Bonjour, maintenant ça va être au tour de Hervé Covez. Hervé Covez c'est un francicien ingénieur agronome. Il étudie et expérimente de nouvelles formes d'agriculture en s'inspirant des fonctionnements des écosystèmes. Il a dirigé plusieurs centres d'expérimentation agricole en production de légumes, de petits fruits, de fraises, d'arboriculture, truffières. Il se consacre aujourd'hui à la diffusion et la vulgarisation de ses connaissances. Je vais vous laisser avec lui maintenant. Pauline, Pauline, tu as oublié quelque chose d'important. Tu as oublié de dire le plus important. Que vous êtes en train d'expérimentation. Oh non, 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 c'est pas ça. C'est que la vie est belle. C'est que la vie est belle. Alors, je vais prendre ça. Merci, merci beaucoup Pauline. Donc, avant de démarrer mon exposé, je pense qu'on prendra un petit temps après avec Nicole, parce que besoin de rebondir sur certaines de ses idées et je pense qu'on va faire un petit peu de ping-pong tous les deux. Ce sera intéressant, intéressant de revoir ça. Autant Nicole est une militante, vous avez pu le voir, et puis elle aime jongler avec les mots, avec ce qui se cache derrière les mots. De comprendre le sens profond des choses, qu'au début était le verbe et que le verbe se fait cher. Donc, il est important de bien comprendre le verbe. Moi, je suis un contemplatif. Donc, je regarde la nature. Et je n'ai pas été franciscain toute ma vie. C'est quelque chose qui m'arrivait assez récemment. J'ai 57 ans aujourd'hui. Ça m'arrivait quand j'avais 46 ans. Avant, je dirigeais quatre stations expérimentales différentes, comme l'a dit Pauline. J'étais un grand spécialiste du hors-sol, des productions hors-sol, très loin de la nature, très déconnecté du vivant. Et c'est lors d'un séjour en Amazonie, dans le regard d'un singe, que je me suis rendu compte que la vie est belle. Mais elle est belle d'une façon, vous ne pouvez pas imaginer. Même si elle est dure, même si elle est compliquée, même il y a de la beauté dans la vie, mais une beauté fabuleuse. Et mon métier, on parle de métier quand on est ingénieur agronome, mon métier, j'ai voulu le transformer en art. Faire émerger quelque chose d'autre de ma relation, donc à la terre, à la terre que j'essayais de cultiver. Faire émerger quelque chose d'une autre nature, cette autre chose, ça m'a amené sur devenir Francisca, finalement, et à croire en l'amour. Et donc à essayer de réfléchir à ce que pourrait être une agriculture de l'amour. Une agriculture dont le fruit puisse être l'amour. Et pas que quelques fonctionnalités, effectivement, on peut aimer les OGM, comme je viens d'apprendre. On peut dire que c'est de la nature et tout ça, mais est-ce qu'on s'est penché sur la nature, sur l'être, sur la plante qu'on veut transformer par OGM ? Quelle est sa mission sur Terre ? Est-ce qu'elle a une mission, d'ailleurs ? Quelle est sa mission et qu'est-ce qu'elle veut advenir ? En quoi elle est là ? Qu'est-ce qu'elle vient faire lors de son passage sur Terre ? De la même façon qu'entre nous, est-ce qu'on veut être tous le produit de notre culture, de notre économie ? Ou est-ce qu'on a quelque chose d'autre à visiter ? Quelque chose d'autre qui est propre à sa propre existence, à ce qu'on a profondément dans la tête et puis aussi dans le cœur ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut émerger ? Qu'est-ce qui va me différencier de tout le reste ? Qu'est-ce qui va faire que ma relation à ma propre vie va faire émerger du nouveau, de l'inédit ? Ou que ma relation à la nature peut aussi faire émerger de nouveau et d'inédit ? Voilà, donc aujourd'hui j'explore de nouvelles voies. Alors rassurez-vous, je ne sais pas du tout où je vais. Je ne sais pas du tout où je vais, mais j'essaie de trouver toutes ces voies joyeuses, toutes ces voies de rencontre, toutes ces voies qui créent du lien. Le lien étant peut-être un des tout premiers éléments qui peut permettre à l'amour d'émerger. Voilà, alors c'est par où que je change des trucs ? C'est peut-être par là ? Non ? Oui ! Oh ! La vie est belle ! Et vous voyez, ça c'est notre relation à la nature aujourd'hui. On cultive des terres en y dépensant des sommes astronomiques, de travail, de génie, d'énergie, de mécanisation, de labeur, d'emprunt, de politique agricole commune. Pour ça, pour ça, donc, dès qu'une grosse pluie arrive, le champ se transforme en ravine et tout au bon s'accumule la bonne terre. La bonne terre qui va même quelquefois finir dans la mer, finir de polluer nos plages, nos côtes, se transformer en marée verte ou on ne sait trop quelle autre pollution. Alors que la partie la plus vivante du sol disparaît. Alors on est capable de dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie pour ça. L'érosion étant une des grands drames de notre forme d'agriculture, on perd chaque année des tonnes et des tonnes et des millions de tonnes de terre. Voilà. De ce qui est l'enveloppe de la planète, l'enveloppe vivante de la planète. On parle d'effondrement de la biodiversité, mais savez-vous que 99% de la biodiversité terrestre se trouve dans les sols. Sous forme de bactéries, de champignons, d'animalcules, de toutes ces minuscules bestioles qui traînent là-dedans. Mais c'est l'essentiel de la biodiversité. C'est primordial, ça arrive même avant nous, au niveau de l'évolution, c'était là bien avant nous. Et tout s'est mis en place, s'est adapté à partir de l'existant. Chaque fois qu'un nouvel être arrive sur Terre, il vient s'incarner au milieu de ce qui existe déjà. Donc tout ce qui existe déjà est primordial. Primordial dans le sens que ça vient avant, mais primordial dans le sens que c'est la matrice qui nous fait vivre, tout simplement. Ah non, c'est de l'autre côté. Voilà les autres drames. En ce moment, le feu. Donc on a vu l'eau, le feu. L'eau et le feu qui pourtant... Le feu. La terre et le feu. Donc on est dans la ville des arts de la terre et du feu. On est dans un endroit où une alchimie magnifique peut arriver à faire surgir de cette relation entre la terre et le feu. Alors là, regardez bien la forme. La forme de la colline qui est là derrière, qui est en train de brûler. Regardez-là en tête. Vous voyez dans la plaine de la Côte à quoi ça ressemble ? C'est des airs de sable. Regardez les araignées en Australie. La voilà ma petite plantule. Allez, regardez quand elle est belle. Alors là, celle-ci, celle qui suit, elle est encore plus belle. Regardez. Alors ça, c'est pas en France, c'est en Namibie. C'est dans un désert, le désert de Namibie, où il pleut très très peu, quelquefois pas toutes les années. Là, la personne qui a pris cette photo, c'est pas moi, donc Yud Korkul-Welich, a témoigné qu'il n'y avait pas plu dans cet endroit depuis trois ans. Il y avait une première petite pluie qui avait recréé des craquelures à la surface du sol et une deuxième petite pluie. Et là, tac, des fleurs qui sortent des craquelures. C'est beau. C'est beau. Regardez où sont les fleurs. Dans les infractuosités, dans les trous, dans les vides. Dans les endroits où, justement, il n'y a pas de plein. Voyez le vide. Le vide, c'est une page blanche. Vous tous, vous êtes en permanence confrontés à cette page blanche, dans votre désir de créer quelque chose. Cette page blanche, c'est peut-être une page que vous aimeriez remplir, mais c'est aussi une page dans laquelle l'autre peut exister. La page blanche est la condition d'émergence d'une rencontre. Si vous ne laissez pas de blanc, rien ne se passe. Ou si peu. Et puis là, vous la reconnaissez, la colline, sur le fond, ce n'est pas tout à fait pris du même endroit. Donc là, on est en... C'était des grands feux d'il y a deux ans, en Californie. Le printemps suivant, ces zones entièrement brûlées se sont recouvertes d'une floraison complètement exubérante, tellement exubérante qu'elles se voyaient de l'espace. La plus grande floraison jamais observée sur la planète est une floraison liée à des immenses incendies. C'est observer de l'espace. Regardez comme la vie essaie de réinvestir ses lieux et on met en place des stratégies de floraison de fleurs, de fécondité pour attirer toutes sortes d'insectes. Il faut attirer des insectes de loin parce que tout a brûlé. De transformer le peu d'énergie qui reste dans le sol en sucre pour attirer des abeilles, enfin du nectar, du pollen. Et tout ça contribue à mettre en place un mécanisme qui permette de reconstruire un écosystème. Partout où elle le peut, la Terre appelle un arbre. Mais avant d'y avoir un arbre, il faut des petites plantes à fleurs. Des petites choses très simples, des petites plantes annuelles qui vont laisser la place à des plantes vivaces, qui vont laisser la place à des broussailles, à des buissons, à des arbres de lisière, à des arbres de plus en plus grands pour que ça devienne une forêt, et peut-être dans 600, 700 ans, une véritable forêt primaire. Joyaux de la vie sur Terre dans lesquelles il y a une vie qu'on ne peut même pas imaginer chez nous. dans vos itinérances. Allez explorer les zones tropicales, allez dans les forêts vierges, allez rendre compte de ce qu'est un écosystème vivant. La première fois que j'y suis allé, je n'ai pas compris ce qui se passait. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de vie chez nous ? Pourquoi il y a si peu de vie chez nous ? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de vie sous les tropiques ? Voilà. Et donc, souvent, on part de là. On part de zones cultivées, labourées, mises à nu. C'est catastrophique, la mise à nu. La Terre est vivante. Imaginez un être vivant sans peau. Et les formes d'énergie développées dans cet écosystème, alors qu'une quantité de soleil invraisemblable est susceptible de couvrir chaque, d'atteindre chaque centimètre carré de ce sol. On y a mis deux éoliennes. On laisse de bonnes consciences. Regardez, on fait du renouvelable, du durable. Et regardez, la Terre qui blanchit, ce sont des traces d'érosion. La partie arabe, le noir du sol a disparu. Et donc, on ne voit plus que des taches blanches par endroit. Ça, c'est tout près de chez nous. C'est dans l'Indra. La bosse, ce serait plus plat. Voilà. Alors, lorsque, dans mon parcours, dans mon parcours professionnel de brillant ingénieur agronome, il m'a été demandé de réfléchir aux façons de substituer des pesticides. Voilà. On met des pesticides dans les cultures pour les soigner. On prend soin des plantes en leur mettant des poisons dessus pour avoir un bon rendement, tout simplement, et ne pas laisser nos fruits, nos céréales dévaster par plein de petites bestioles. Et la première bestiole sur laquelle j'ai travaillé, c'était celle qui est en bas à gauche. Un tiflodrome. C'est un tout petit acarien. C'est minuscule. Ça mesure un demi-millimètre de long. Il faut une loupe binoculaire pour bien les voir. Et ces tiflodromes vont s'attaquer à plein de choses. Plein de petits acarien, de petites bébêtes, de petits animalcules qui broutent, qui broient, qui piquent les surfaces des feuilles, des plantes que l'on cultive. Et donc, on avait remarqué qu'en mettant deux tiflodromes par mètre carré, on pouvait arriver à réguler des tas de problèmes. Un problème qu'on appelait le tétranique qui attaquait plein de fruits et de légumes. Peu importe. Deux tiflodromes par mètre carré. Donc, des entreprises se sont constituées pour produire des tiflodromes, des engins, maintenant des drones sont capables de les saupoudrer au-dessus des parcelles deux par mètre carré avant que la maladie émerge. Et en fait, ça régule les choses. Et donc, je travaillais avec un stagiaire d'une autre école qui s'appelait aussi l'ENSA, l'école nationale supérieure d'agronomie. Non, non, ça s'appelle Supagro, je ne sais pas trop quoi. Ils ont fait du Supagrotech. C'est beaucoup plus sérieux que l'ENSA. Oh, ENSA, mais voyons. Et donc, qui m'a fait une dépression nerveuse. Parce qu'on avait introduit des tiflodromes et puis, au bout d'un moment, il me dit, Ah, Hervé, tout ce qu'on fait, c'est de la merde, ça ne sert à rien, c'est n'importe quoi, jamais j'aurai mon diplôme d'ingénieur, tu me fais faire n'importe quoi. Calme-toi, calme-toi, qu'est-ce qui se passe ? Tu es un... Enfin, voilà, que j'étais un usurpateur, que... il m'a tout fait vivre, tout dit en tout cas. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, mais regarde au microscope. Eh bien, oui, je vois. Oh, ils sont beaux, tes tiflodromes. Mais non, ce ne sont pas des tiflodromes, ce sont des Andersenis. Des Andersenis, mais c'est quoi ? Tu vois bien, ils ont deux poils sur le derrière. Ah, bon ? Et donc, d'où ils viennent ? Eh bien, tout de suite, je prends mon téléphone, j'appelle l'entreprise qui nous a fourni des tiflodromes pour dire, est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien fourni des tiflodromes ? Est-ce qu'il n'y avait pas des Andersenis dedans ? Des Anders-quoi ? Enfin, vous ne savez pas, découvrez. Non, 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 pas du tout. C'est impossible d'ailleurs, on suit des cahiers des charges excessivement précis et rigoureux, il est impossible qu'il y ait eu le moindre Andersenis dans ce que vous a envoyé. Non, non, c'est vous qui avez un problème. Et donc, Fabien, il s'appelait Fabien, commence à explorer le tour des parcelles et dans les haies, qu'est-ce qu'il trouve ? Andersenis. Et là, je découvre, pour la première fois, que parce que j'avais une attention particulière à vouloir développer mes petits typhodromes, donc je n'utilisais plus d'acaricide, de produits chimiques contre les acariens dans mes parcelles pour laisser émerger un prédateur de ces acariens, donc lui. Et bien, pour la première fois, je découvre que, simplement parce que j'ai une attention, ce que le sol, ce que la terre peut faire émerger, et là, en l'occurrence, dans ma parcelle, c'était des Andersenis, que ça, ça émerge. Vous voyez ? Et puis, finalement, on a dit, mais alors, c'est peut-être pas la peine que j'achète deux typhodromes par mètre carré à répartir avec mes drones. Je peux peut-être me contenter juste de laisser faire la nature et ce qu'il y a autour. Mais ça, il m'a fallu du temps pour vraiment l'accepter. Et l'année suivante, au lieu d'avoir, bien sûr, on laisse se développer des Andersenis, on continue, dans certains de nos essais, à mettre des typhodromes, juste pour voir. Et l'année suivante, en fait, nos maladies se régulent très bien, mais on n'avait plus de tétranies qu'on avait des pucerons. Une nouvelle, un nouveau parasite qui arrive dans les parcelles. Et la bestiole qui émerge, pour ça, vous la connaissez tous, c'est la coccinelle. Et nous, comme on a commencé à avoir une attention particulière pour laisser émerger des insectes de la périphérie de nos parcelles, les coccinelles ont commencé à arriver. Là-dessus, pour les gens qui ont des parcelles trop grandes, on leur a dit, introduisez des coccinelles, il y en faut trop tant par mètre carré. Sauf que l'année suivante, on avait tout ce qu'il fallait comme coccinelle, tout ce qu'il fallait comme tiflodrome, mais, 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 c'était, les pucerons commencent à se développer et c'était des chrysopes qu'on a en haut à gauche. Vous en voyez une en train de dévorer un puceron, là. Ces chrysopes sont merveilleux. Chrysopes, ça veut dire qu'ils ont des yeux dorés. Chrysos, c'est un or. Voilà, donc, ces beaux insectes, là, qui mangent les pucerons. Donc, en fait, c'est un truc que je n'avais pas décidé, qui arrive sur ma parcelle et qui régule la maladie qui me posait des problèmes. Donc, on dit à nos agriculteurs, ben voilà, introduisez aussi des chrysopes. Et l'année d'après, on a la petite guêpe que vous avez là, une guêpe parasitoïde. Vous voyez, il y a une espèce de grand, grand, grand piquant, on appelle ça un ovipositeur. C'est une espèce de pointe avec laquelle elle transperce le corps des pucerons et il va y pondre un oeuf qui, tel un alien, va se développer à l'intérieur de l'organisme du puceron pour émerger dans le pauvre puceron agonisant et momifié. La vie est belle ! Voilà. Et en fait, à partir du moment où on laisse la nature s'exprimer, on la voit agir. et au fond de moi, je me suis dit mais est-ce que je ne peux pas piloter tout ça ? Tout ce grand fantasme d'organiser, de piloter. Comment on dit aussi ? Designer. Ah, designer ! Si le designage dans la designation, dans le design tout simplement, ça ne devient que du pilotage, en fait, on risque de passer à côté de l'essentiel qui est de laisser advenir un processus. Et là, à ce moment précis de mon existence, je me suis dit mais tout ce qui est autour de moi concourt à ce que mes plantes soient en bonne santé et donc finalement à ce que je vive bien. Jusqu'à quelle mesure je peux faire confiance à cette nature ? Jusqu'à quel point je peux me confier à ce que je pensais être hostile ? Cette forêt pleine de brigands, pleine de ronces, de piquants, de bêtes sauvages. On nous dit qu'elle sera de nouveau pleine de loups. Est-ce que je suis prêt à me laisser rejoindre par cette forêt, par cette vie, par cette abondance de vie dans lesquelles plein de solutions à ce qui apparaît aujourd'hui comme des problèmes, mais plein de solutions existent. L'autre élément bouleversant. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai pu être ému par les vers de terre. Au début, j'ai rencontré un homme tout à fait fabuleux, Marcel Boucher, un scientifique de l'INRA, qui a passé une grande partie de sa vie à admirer les vers de terre, à les collecter, à les étudier, à les disséquer, à les charger de radio-éléments pour suivre l'évolution de l'azote, à voir comment le carbone se réponde. Un homme fabuleux et un homme amoureux. Amoureux de sa femme, au point que la première espèce de vers de terre qu'il a découvert, il l'a appelée Esenia monicae, du prénom de Monique, sa femme. Mais je pense qu'il a fait ça pour la forme. Je crois, Marcel, encore plus amoureux des vers de terre que de sa femme. C'est filmé, j'espère qu'il verra ça et Monique en rira sûrement beaucoup parce que je pense que ça a été un grand drape de sa vie d'avoir un homme plus passionné par ses vers de terre que par son métier, par sa passion. Mais ils sont toujours ensemble, ça veut dire qu'ils ont fait bon ménage. Mais ces vers de terre, ces vers de terre, vous voyez, dans ma narration du monde, quand j'étais gamin, j'habitais à la campagne et je devais avoir 14 ans, je labourais pour la première fois une parcelle. C'est une parcelle, c'est en Alsace, c'était une parcelle de choux à choucroute. Je me rappelle encore de l'odeur du tracteur. Quand on remue le chou, le chou à choucroute, ça sent très fort et quand on remue la terre qui contient du chou, il y a une odeur particulière qui se dégage mais qui au début est mélangée avec l'odeur du chou pourri. Ce n'est pas très agréable. Et au fur et à mesure qu'on laboure et qu'on laboure, l'odeur du chou pourri disparaît pour ne laisser que cette odeur de terre. Et ce moment où le travail terminé, l'odeur de la terre domine. J'avais 14 ans et j'ai encore cette odeur dans mon nez. J'étais très fier de moi. C'est la première fois que je labourais tout seul une parcelle. Et des années après, on m'a dit mais Hervé, chaque fois que tu laboures en sol, tu détruis la maison des vers de terre. Un vers de terre, il lui faut un an pour commencer à construire ses galeries. Deux ans pour arriver à les consolider. Trois ans pour arriver à les élargir. Toi, chaque fois que tu laboures, tu détruis tout ça. Et finalement, comme les vers de terre passent leur temps à essayer désespérément de reconstruire de reconstruire leur maison. Chaque fois que tu vas en plus utiliser un outil, une herse rotative dont tu nous parlais tout à l'heure, Nicole, avec ton témoignage de ton agriculteur, qu'on fait dans les jardins avec des fraises, des fraises, ces trucs qui tournent, qui transforment les vers de terre en steak haché. Chaque fois qu'on utilise certains pesticides, on les détruit. Et finalement, un jour, j'ai découvert qu'en trois ans, on pouvait avoir un sol aussi meuble qu'un labour à condition qu'il y ait suffisamment de vers de terre à l'intérieur. Juste trois ans. Trois ans de conversion, d'évolution pour s'affranchir de cet outil qu'est la charrue. Et finalement, ne plus travailler le sol. Labourrage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Nous aurions-t-on menti ? Vous voyez, dans la vie, nous avons tous besoin de symboles. les symboles, c'est quelque chose qui ouvre des portes, qui montre des chemins. Votre art est souvent plein de symboles. Un jour, un symbole peut devenir un emblème, c'est-à-dire un fagnon derrière lequel tout le monde se réfugie. Et à partir du moment où un symbole qui laisse sa porte ouverte au rêve devient un emblème qui dicte une façon de penser, d'être, de faire, eh bien, en fait, il n'y a plus de symboles, il y a juste une norme, il y a juste un dogme, en fait. Et ça, c'est un élément souvent contre-intuitif entre l'art et le design. Le design fait pour plaire à un grand nombre devenir un emblème, un langot qui devient l'emblème de quelque chose ou le symbole. Vous voyez, cette question-là entre l'ego de l'artiste qui va être heureux de faire des emblèmes reconnus par beaucoup de monde et puis ce qu'on peut avoir au fond du cœur qui va permettre aux gens qui nous entourent de regarder le monde avec le même bonheur, avec la même joie, avec le même émerveillement que ce que l'on souhaite partager dans son art. Et entre ces deux façons d'être au monde, il y a des voies entières à explorer, des voies de discernement également. C'est ce que m'ont appris les vers de terre. Ce symbole d'une vie d'une agriculture où l'on travaille moins, où l'on agit moins, où les éléments de la nature peuvent œuvrer ensemble. Et aujourd'hui, le vers de terre commence à devenir un emblème, notamment par la chaîne YouTube qui diffuse beaucoup de mes vidéos qui s'appellent vers de terre production. Voilà, on commence à mettre les vers de terre sur nos étendards. Donc là, il y a quelque chose qui doit aussi nous appeler à prise de conscience déjà, à cette tension qu'il y a entre l'égo et l'humilité. Toc, toc. Oh, voilà mon chouchou. Ah non, ce n'est pas lui mon chouchou. Lui. Rhizophagus qui mange les racines. C'est un champignon. Il est coloré en lumière. On lui a fait porter la lumière, lui aussi. Il est coloré de façon lumineuse et il se trouve à l'intérieur d'une racine de vigne. Vous voyez, la petite radicelle qui est transparente au milieu duquel se trouve ce champignon coloré en lumière. Rhizophagus, ça veut dire qu'il mange les racines parce qu'au moment où nous avons découvert ce champignon, on était persuadé qu'il suçait les pissenlits par les racines et qu'il détruisait les plantes. Eh bien, un beau jour, un chercheur qui étudiait les mouvements du phosphore dans le sol s'est rendu compte que ce champignon était le principal pourvoyeur en phosphore de la plante. Phosphoros, celui qui porte la lumière. Le principal pourvoyeur en phosphore est donc un champignon symbiotique. Pas du tout le parasite ou le nécrophage que nous imaginions au départ. Un champignon qui vit en symbiose avec les plantes. Et quelquefois, on voit un champignon, on voit un parasite, on voit quelque chose de compliqué à la surface ou dans une plante. Une mycose et on se dit tout ça c'est méchant, ça va détruire. Mais le regard peut aussi évoluer et se rendre compte que s'il y a du mauvais, du méchant, parce qu'il décompose aussi les racines quand elles sont mortes, il peut aussi y avoir des choses belles dans tout ça. Que ce n'est pas le bien contre le mal, le lucifer contre le phosphore, phosphoros, mais c'est le bien et le mal en même temps. De sortir de ces dualités-là, pour accepter la nature dans toutes ses dimensions. À force de rejeter dans la nature ce qui est mauvais, on rejette la nature en entier. Alors qu'on pourrait aussi imaginer de prendre le mauvais pour que vienne le mal. c'est l'histoire de la force, on va arriver dans la guerre des étoiles. Est-ce que dans la nature, qu'est-ce qui domine ? Les forces de symbiose, les formes de lien, les formes qui relient ou les formes d'opposition, celles de la prédation, celles qui détruisent, celles qui tuent ? On aurait tendance à penser que l'histoire de la vie sur Terre existe depuis quelques milliards d'années, qu'elle a réussi à surmonter toutes sortes de cataclysmes. Certes, les dinosaures ont disparu, mais la vie a toujours triomphé et que les forces de symbiose sont plus fortes que les forces d'opposition, de lutte et de concurrence. Et donc, si on ne se laisse pas rejoindre par la nature, en fait, on ne va pas se laisser rejoindre par ces forces de symbiose. Vous voyez tout à l'heure avec tous mes petits insectes prédateurs, je ne sais jamais, je ne peux pas prévoir a priori, quel est celui qui va m'être utile une année en question. Par contre, ce que je sais, c'est que si j'ai un réservoir plein de biodiversité quelque part, à proximité du lieu dans lequel je vis, du lieu que j'exploite ou du lieu que je cultive, c'est que si j'ai ça à proximité, j'aurai tout le temps une solution qui sera bien. Et que si, effectivement, par ces corridors dans lesquels circule la vie, si dans ces corridors les choses négatives peuvent arriver, eh bien, les choses positives vont aussi arriver. Et dans nos façons d'appréhender la planète aujourd'hui en se déplaçant dans cette mondialisation, en se déplaçant à l'échelle de toute la planète, mais vous voyez, quelquefois, il suffit qu'il y ait juste un petit frelon asiatique qui arrive dans un conteneur par le port de Bordeaux pour que le frelon asiatique se développe, détruise toutes nos abeilles et crée des problèmes incommensurables dans nos territoires. parce que tout l'écosystème du frelon asiatique qui se trouve donc en Asie n'est pas arrivé dans le même conteneur. Et donc, il y aurait peut-être fallu qu'il y ait un grand corridor biologique qui réunisse l'Asie jusqu'ici pour que les auxiliaires qui suivent le frelon asiatique donc toutes les bestioles qui vont manger les frelons asiatiques puissent venir nous rejoindre aussi. Et donc, cette notion de relation, vous voyez, se relier à la nature, ça peut se faire de plein de façons différentes, ça peut se faire de façon conceptuelle dans l'art, dans la présentation, dans la représentation qu'on a du monde, ça peut se faire de façon poétique, de façon philosophique, ça peut se faire de façon pédagogique, mais il faut surtout que ça se fasse en vrai, c'est-à-dire par des structures qu'on appelle souvent des « et » dans lesquelles la vie puisse circuler pour venir nous rejoindre et de réfléchir à la façon dont les forêts tropicales, par exemple, ces forêts pleines de vie, puissent venir nous rejoindre jusque dans le cœur de nos lieux de vie et peut-être même dans le cœur de nos villes. L'émergence de ça ne nécessite qu'une seule chose. J'appelle ça l'amour. Vous voyez, c'est la confiance qui va avec. si je ne change pas mon point de vue sur la nature, sur la vie, parce que je ne connais pas la nature et je ne connais pas la vie finalement, jamais je ne vais me laisser toucher par ça. Comment tomber amoureux de la nature si ce n'est en étant en pleine nature ? On peut la regarder au travers de vidéos qui montrent un merveilleux rhizophagus, tout de lumière éliminée, mais on peut aussi la rencontrer pour de vrai. Et ça, c'est aussi une question qui touche beaucoup d'artistes aujourd'hui. Ce lien entre l'homme et la nature, comment le revisiter ? Vous voyez, comment trouver du beau, du bon dans quelque chose qui nous fait peur et à la fois comment témoigner, témoigner par des actes, des créations, comment témoigner de la façon dont le monde pourrait évoluer s'il décidait d'évoluer avec la nature. Voilà, certains agriculteurs comprenant tout ça, comprenant que les affaires avec la nature vont commencer à déployer des trésors d'ingénierie, vous voyez, pour qu'un champ qui est un champ dans lequel l'agriculteur a planté ce qu'on appelle un couvert végétal, donc vous voyez, être exubérant, il fait presque un mètre de hauteur, il passe avec un tracteur équipé d'une espèce de rouleau devant qui va aplatir la végétation, qui va faire comme une espèce de paillage à la surface du sol et juste derrière il va semer il va semer donc son maïs, son blé, sa céréale sans travailler le sol et quand on est un petit mêle à l'intérieur de ce couvert végétal et bien en fait on a l'impression comme dans le petit encart qui est en haut d'être dans une forêt tropicale. C'est un des premiers éléments qui va faire que la vie va arriver chez soi en faisant attention justement à la grande diversité, l'abondance de la végétation et au fur et à mesure que tout ça va évoluer on va voir des fleurs apparaître on va voir des insectes pollinisateurs commencer à occuper cet espace on va voir plein de graines plein d'oiseaux qui mangent ces graines qui vont arriver on va avoir des lieux de plus en plus beaux mais dans lesquels et bien là aussi j'ai aussi repris le coquelicot tu vois nous voulons des coquelicots alors nous voulons des coquelicots cette phrase est souvent mal comprise le coquelicot c'est quand même une plante de désert de zone à rive et de sol un peu foutu et si dans nos sols il y a des coquelicots qui poussent c'est justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie dedans vouloir des coquelicots c'est un tout premier pas vouloir des coquelicots c'est reconnaître que nos sols sont foutus et qu'on se fait aider des coquelicots pour retransformer le sol bienvenue Ludovic mais derrière les coquelicots il y a d'autres strates il y a d'autres plantes qui vont suivre partout où elle le peut la terre appelle un arbre et c'est ce qu'on fait ensuite après le stade coquelicot en replantant des arbres quelquefois de façon un petit peu méthodique donc là c'est des jeunes arbres plantés dans des protections pour que les chevreuils ne les mangent pas pour faire des paysages un peu géométriques mais qui sont des premiers pas vous voyez toute la parcelle est entourée d'une lisière d'une haie d'une double haie même par endroit parce que dans certains de côté de cette haie il y a des petites rivières qui passent donc avec un petit ruisseau ces haies sont connectées à des massifs forestiers dans lesquels il y a plus de vie qu'ailleurs donc la vie peut circuler là-dedans et arriver jusqu'au milieu de ma parcelle en suivant en trouvant le gîte le couvert le refuge l'alimentation dans ma parcelle il y a certains champs certaines lignes que vous voyez comme celle qui est au milieu qui est complètement excusez-moi celle qui est là qui est très diversifiée donc une ligne d'arbres qui va être consacrée à la biodiversité et d'autres qui sont autour consacrés plus dans ce cas-là à des productions fruitières mais de commencer à faire s'interconnecter alors vous voyez ça nous fait encore des paysages géométriques là on est encore dans des formes de cubisme de choses comme ça là aussi la forme que prend cette relation entre l'homme et la nature cette forme est vraiment un lieu d'exploration aujourd'hui un lieu d'exploration pour essayer d'inventer de nouveaux paysages dans lesquels les agriculteurs font avec ce qu'ils connaissent avec leur tracteur ça fait ça mais il y a peut-être d'autres formes d'autres paysages à inventer aujourd'hui dans lesquels on laisse une place et à la nature et à l'homme avec des cultures qui sont au milieu dans une interaction commune qui fasse émerger le fruit de la terre et de notre travail et pas que notre propre fruit vous voyez beaucoup de créateurs sont dans le milieu de la permaculture j'adore ça il y a déjà des emblèmes dans la permaculture donc on fait des haies on fait des spirales aromatiques on fait des buts et donc il y a des créateurs qui veulent faire là on va mettre une forêt jardin qui sera une relation cosmo-tellurique entre le ciel et la terre avec une spirale aromatique qui servira de creuser à ce que le feu et la terre réagissent et puissent se transformer en émanation de plantes aromatiques comme de l'encens qui irait vers le ciel et puis à partir de là on ferait une grande butte qui irait de Limoges jusqu'à la grande muraille de Chine et qui dans lesquelles on enterrait tous les cadavres de l'ancienne civilisation pour que renaisse quelque chose de nouveau les narrations de l'homme qui crée tout seul ça peut faire des choses rigolotes ça peut faire des choses bien ça peut faire des choses sympathiques mais l'enjeu ne serait-il pas de co-créer avec la nature le fruit de la terre et de notre oeuvre de faire en sorte que la terre parce que je l'aime j'accepte qu'elle fasse émerger quelque chose qui est de sa propre nature que la moindre Limace qui est là-dedans qui a probablement une mission importante sur terre que la moindre petite Limace puisse aussi advenir dans sa vie de Limace et que moi aussi bien sûr je puisse aussi advenir quelque chose qui puisse grandir en amour avec tout ce qui l'entoure c'est cette émergence-là qui me semble intéressante dans l'ère que nous vivons aujourd'hui j'ai un peu le sentiment que si on devait faire une transition écologique qui ne soit que technique on aboutirait à ce qu'on connait déjà quelque chose de très technique et que tout l'enjeu de ça c'est de faire émerger de l'amour de faire émerger quelque chose qui n'existe pas encore sur terre voilà et je vous dis ça comme une forme de discernement de ce que vous pourriez faire ici de ce que vous pourriez faire avec la nature avec la vie avec votre art avec la terre avec le feu faire émerger quelque chose qui n'a jamais existé si les artistes ne le font pas qui le fera certains agriculteurs sont un peu artistes mon ami François qui fait des palettes de couleurs dans les champs ce sont des amandiers mon ami Jean-François lui il a remis des animaux au milieu de tout ça il a créé une espèce de petit paradis dans lequel il cultive de la vigne avec des moutons il cultive du houblon pour faire de la bière il cultive des fruits il cultive des céréales il a créé un lieu qui lui ressemble un gars qui aime bien faire la fête et chez qui on est accueilli à chaque fois avec beaucoup de convivialité et beaucoup de joie ah oui c'est après je me passerai le vieillard après et voilà ça c'est chez mon ami Chloé Chloé donc vous voyez un coeur de vie un coeur de forêt avec une biodiversité extraordinaire qui rayonne en toutes sortes d'axes c'est la tyrannie de la vue de haut la vue aérienne aujourd'hui avec les drômes on adore ça on voit tout de haut on travaille sur des systèmes d'informations géographiques tout en deux dimensions vous voyez mais en fait ça donne une idée très fausse de ce que c'est je vais me mettre sur le coeur puis faire une petite photo qui regarde par là et vous allez voir la diapose suivante elle est là voilà vous voyez quand on remet la troisième dimension dans cette carte vue de haut on arrive à quelque chose d'une grande hétérogénéité de plein de vie de plein de fleurs Chloé cultive des arbres fruitiers pour avoir des portes greffes et elle fait des plants des plants fruitiers donc ces arbres fruitiers lui servent d'arbres mères sur lesquels elle prélève des greffons qu'elle va greffer sur des petites portes des petits boutons des petits semis pour faire des arbres fruitiers et comme elle est véganes et crudivores donc elle mange une quantité invraisemblable de fruits et de légumes ils sont sept à vivre sur ce lieu là sept personnes qui fait que sept hectares et vivent heureux et donc bien voilà dans des espaces qui sont très différents des formes d'agriculture que l'on connait aujourd'hui et comme Chloé a un grand cœur et est un grand cœur avec des petits membres et bien son jardin sur le devis lui ressemble étrangement même la mare a une forme de cœur et l'île au milieu de la mare a aussi une forme de cœur elle habite là dans une petite yourte qu'elle a installée tout près de son cœur de vie et autour il n'y a pas grand chose voilà mais autour il n'y a pas grand chose mais c'est pas grave voilà le vieil arbre ce vieil arbre je voulais aussi le montrer celui-ci est près de chez moi c'est un chêne pubescent ce vieil arbre il a rencontré des tempêtes des cataclysmes il a vécu des hivers d'un froid extraordinaire il a vécu des canicules que l'on ne peut même pas imaginer il a eu soif il a eu chaud il a eu froid il a eu faim et il vit toujours il a en lui un potentiel extraordinaire qui lui a permis de traverser les temps il est la mémoire d'un lieu et autour de lui il se trouve regardez comme l'herbe est verte à son pied il se trouve une richesse de micro-organismes dans le sol tout à fait extraordinaire micro-organismes qui relèvent de toutes les relations qu'il a pu avoir avec les arbres qui l'entourent avec les plantes qui l'ont entouré une fois dans sa vie et cette mémoire en fait elle existe près de ce vieil arbre plein de civilisations à travers la planète vivent autour de vieux arbres qui d'ailleurs chez nous à l'époque celte et druidique ils étaient sacrés ces vieux arbres et c'est le cas sanctuarisés en tout cas dans beaucoup de secteurs de la planète un exemple un peu plus loin je crois tout en éthiopie voilà en éthiopie vous voyez donc ce sont des forêts qui sont presque des forêts on ne peut pas dire primaires parce qu'elles sont quand même très entretenues qui sont laissées intactes au milieu desquelles il y a généralement un sanctuaire un temple une église les églises rondes d'éthiopie vous voyez et puis là dedans se crée en fait se conserve se crée se stocke les interrelations qu'il peut y avoir entre toutes formes d'êtres vivants tous les animaux qui vivent là toutes les plantes créent des liens créent des relations qui sont conservées là dedans et lorsque je vais cultiver dans un champ à côté quelque chose et que ce quelque chose tombe malade parce qu'il manque de relation c'est à dire est attaqué par un puceron parce que la relation qui manque ça va être l'auxiliaire qui va se nourrir des pucerons mais l'auxiliaire est présent là comme il est présent chez nous dans les vieux arbres et va permettre de faire une agriculture qui fonctionne bien il est d'autant plus facile de cultiver la terre que l'on la cultive à proximité d'un vieil arbre d'une vieille forêt d'un disque dur de vie dans lequel il y a énormément d'informations de stocker dedans voilà et qu'est-ce qui se passe ensuite dans je ne vais pas vous montrer ça on va directement passer au petit film d'abord on va finir ça parce qu'il n'y a plus que deux diapos là qu'est-ce qui se passe donc les grues on est à la période la nuit dernière j'ai dormi avec la fenêtre ouverte parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de pleine lune les grues passaient quand même pendant la nuit en braillant ça fait un bruit extraordinaire qui m'a bercé toute la nuit et donc les grues elles vivent là dans le nord elles se reproduisent dans ces zones là et ensuite elles font des migrations qui les amènent juste au sud de Limoges elles vont traverser donc d'Espagne elles vont se mettre dans cette zone là et pour certaines elles vont descendre encore plus bas et aller en Afrique et quand elles passent vous voyez donc c'est les endroits où on les voit quand elles passent autour de chez nous donc en ce moment elles redescendent mais au printemps elles vont dans l'autre sens elles vont ramener dans leur appareil digestif un petit peu de la terre qui est plus au sud pourquoi elles ramènent de la terre c'est simplement que les oiseaux pour pouvoir broyer ils n'ont pas de dents donc ils sont obligés de manger des petits cailloux des petits trucs solides pour broyer les aliments qu'ils mangent et pour faire ça ils mangent un petit peu de terre un petit peu de sable qui va leur permettre de broyer ce qu'ils mangent et donc dans leur appareil digestif les grues vont transporter des choses qui sont un petit peu plus au sud et tous les micro-organismes qui permettent aux plantes du sud de vivre dans des conditions de plus grande aridité et dans un milieu qui devient de plus en plus aride sont les oiseaux qui viennent semer les micro-organismes qui permettent de s'adapter à cette aridité on dit que les hirondelles ne font pas le printemps mais elles contribuent largement à le semer à transporter les grues je crois que j'avais mis aussi les migrations des palombes vous voyez les palombes qui passent aussi par chez nous et qui sont trois grands couloirs trois grands corridors qui vont du sud du Portugal jusque le courant qui va en Belgique celui qui va jusqu'en Pologne et celui qui va jusqu'en Autriche en passant par la Méditerranée voilà donc de la même façon ces oiseaux les palombes trop gourmandes donc les palombes c'est juste le pigeon ramier vont transporter avec eux une partie de l'écosystème dans lequel ils vivent pour permettre à ces écosystèmes d'émerger un petit peu plus loin alors là on va passer au petit film je me remets là global regardez comme elle est belle notre terre donc c'est un film qui a été réalisé par une petite boîte de Toulouse qui vend des petites balises qui permettent de tracer de suivre les animaux sauvages et donc ils ont placé ça sur plein 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 de bestioles différentes des oiseaux des mammifères des baleines des tortues marines et au bout de leurs dix ans d'ancienneté ils se sont amusés à mettre sur cette petite animation en une année toutes les traces qu'ils ont collectées alors en haut à droite vous voyez la date on est au mois de mai on arrive en juin donc en juin donc en Asie il n'y a plus grand chose qui se passe on va traverser l'océan Pacophique et d'y voir les baleines les tortues marines les dauphins et quand c'est bleu c'est que ça ne bouge pas donc vous voyez les oiseaux restent un petit peu vers le nord et à partir du mois d'août les grandes migrations commencent à redescendre on en est là en ce moment et on voit que ça suit des chemins ça suit des chemins ça passe pas n'importe où ça suit des chemins arrive le mois d'octobre donc les animaux arrivés en Afrique vont de nouveau se rassembler rejoindre l'est de l'Afrique et redescendre par le grand rift jusque dans le sud de l'Afrique du sud en fait dans le delta de l'Ocavongo ou autre grand lieu de nidification des oiseaux et c'est extraordinaire on va reprendre du début pour bien vous imprégner vous allez voir que ces oiseaux ne passent pas n'importe où vous voyez comme ici il y a des zones où il y en a beaucoup une autre zone qui apparaît par ici vous voyez en Éthiopie ça contourne le bassin méditerranéen ça arrive jusqu'en haut et donc il y a des grands et de là ça part dans le sud de l'Allemagne dans le pays de Hambourg et de là tous les oiseaux vont repartir dans tout le nord il se passe la même chose en Asie il y a trois grands courants migratoires trois grands courants migratoires à travers la planète et on a la même chose qui se passe aux Amériques entre le nord et le sud pour ceux qui sont intéressés vous pourrez retrouver les choses un petit peu mieux centrées sur l'Amérique ou sur l'Asie pour mieux voir ce qui s'y passe et on va s'arrêter quelque part par là en Afrique pourquoi est-ce qu'il y a moins de vie chez nous et pourquoi est-ce qu'il y a plus de vie sous les tropiques c'est pour une raison toute simple c'est que dans les rythmes de la Terre il y a un rythme particulier qui est celui des glaciations et des interglacières à peu près tous les 30 000 ans la Terre se refroidit et se réchauffe quelquefois la glaciation est un petit peu plus forte c'est ce qui s'est passé il y a 12 000 ans dans ces glaciations du Vurme où la banquise est arrivée jusqu'aux portes de Limoges dans les monts de Blon il y avait 200 mètres de glace et les rochers erratiques que l'on peut voir dans les monts de Blon viennent de la forêt de Fontainebleau ça veut dire qu'il y a eu des glaciers qui ont amené de Fontainebleau jusqu'ici des blocs de pierres grands comme des maisons et ça ça a fondu et depuis que ça a fondu il y a la vie qui a réinvesti les lieux mais comment est-ce que la vie fait pour réinvestir les lieux le vent transporte quelques graines une plante dont les graines se transportent par le vent les bouleaux les saules et là-dedans des animaux commencent à arriver et bien sûr des animaux qui font des migrations d'abord les mammifères il y a 12 000 ans à Limoges au lieu d'avoir le paysage ardoyant qu'on a ici il y avait probablement des Landes qui ressemblent à ce qu'on a en Laponie actuellement avec des troupeaux de reines et des chasseurs-cueilleurs derrière ces troupeaux à les suivre et puis il y a les oiseaux qui viennent de là qui viennent d'Ethiopie notamment alors pourquoi l'Ethiopie ? parce que en Ethiopie il y a de grandes montagnes 5000 mètres il n'y a pas si longtemps il y avait encore des neiges éternelles là en haut de ces montagnes il y a plein de vallées dont une la vallée de l'Homo qui a vu naître nos ancêtres Homo sapiens et il y a plein de plantes plein de végétaux on référencie en Ethiopie 80 000 espèces de plantes moins de 4000 chez nous rien que pour les arbres dans toute l'Europe il existe 135 espèces d'arbres en Ethiopie 1200 mais 1200 pas n'importe où entre les altitudes un peu élevées dans ces fameuses montagnes entre 1700 2000 2300 mètres d'altitude d'arbres qui existent aussi chez nous y compris le fameux buis avec les pyrales et puis plein d'autres choses et donc si aujourd'hui on n'a que 135 espèces d'arbres chez nous c'est parce que depuis la dernière glaciation tout n'a pas encore eu le temps de venir en 12 000 ans et tout n'a pas eu d'autant plus pas le temps de venir que vous voyez les passages à franchir la méditerranée qui est l'ouest le Sahara et la seule voie de communication qui existe c'est celle qui longe le Nil là et donc les oiseaux migration année après année viennent enrichir notre écosystème de tout ce qu'il faut pour s'adapter et si aujourd'hui les espèces forestières les plantes qui a chez nous ne sont plus trop adaptées par le réchauffement climatique on voit des forêts qui meurent des forêts qui dégénèrent c'est pour laisser la place en fait à une autre forêt une autre forêt qui est celle qui va nous venir de plus au sud qui va nous venir d'Espagne du sud des Pyrénées qui va nous venir de Turquie autre fait tout à fait étonnant la Turquie l'Ethiopie il y a une montagne là-haut qui s'appelle le point le plus près de Dieu c'est les sources du Nil bleu et vous voyez les oiseaux ils suivent la vallée du Nil le début de nos civilisations on est né là et nos civilisations égyptiennes les civilisations ont commencé là et regardez l'endroit où les oiseaux quittent le Nil c'est pas au Caire c'est exactement là dans la Anse d'une Anse du Nil où se trouve la vallée des rois l'endroit où les empereurs sont enterrés les pharaons du moins sont enterrés en attendant leur résurrection de là ils rejoignent la mer rouge ils traversent la mer rouge ils errent quelque temps dans le Sinaï pour aller dans Jérusalem la terre promise ils contournent la Méditerranée et passent sous les six des sept cités sacrées de Turquie pour arriver en Roumanie un des lieux où il y a le plus de monastères sur la planète au monde et vont rejoindre la vallée du Danube la vallée de l'Elbe et arriver dans le Schleswig-Holstein à l'endroit où on a vu émerger justement des petites bestioles qui régulent la fameuse spirale du buis qui ont été transportées d'Ethiopie par les oiseaux jusque là le passage des animaux c'est aussi le passage des humains de notre civilisation et ce qui est curieux c'est qu'il se passe exactement la même chose en Asie en Asie c'est pas l'Ethiopie c'est le Kalimantan une grande montagne à Borneo où les habitants de ces papous de cet endroit là se disent les gardiens de la vie sur terre et dans lesquels tous les écosystèmes asiatiques se trouvent concentrés sur quelques centaines de kilomètres carrés de montagne entre les neiges éternelles d'en haut et les forêts tropicales du bas et qu'en Amérique c'est dans la Sierra Nevada que se joue la même chose où se trouvent les indiens Kogi gardiens de la vie sur terre eux aussi et sur lesquels se retrouvent tous les écosystèmes américains ce qui va différencier les écosystèmes américains de nos écosystèmes c'est que aux Amériques il y a une continuité entre tous les écosystèmes de la Sierra Nevada chez les Kogi avec le nord de l'Amérique ce qui fait qu'en Amérique au lieu d'avoir que 135 espèces d'arbres sous nos latitudes eux ils en ont 580 ça a été beaucoup plus vite et si chez nous ça n'a pas été si vite c'est certes qu'il y a le Sarah qui est là mais qui a aussi l'agriculture la civilisation que nous avons inventée cette civilisation qui craint la nature qui craint l'arbre qui cherche à s'isoler dans un paradis un jardin clos l'orthus et qui rejette le monde sauvage c'est là notre drame dans la Bible on parle d'immenses forêts au Liban dans lesquelles il y avait un gibier abondant Jules César dans la guerre des Gaules nous raconte que l'Espagne l'Espérion dit-il était tellement boisé qu'un écureuil pouvait aller du sud au nord sans poser le pied par terre où sont passées ces grandes forêts tout notre pourtour méditerranéen a été complètement déforesté dans des formes qui appellent le feu aujourd'hui le feu comme en Californie ou ce feu qui veut faire régénérer quelque chose de nouveau à partir de fleurs un nouvel écosystème ce feu qui indique simplement qu'on n'est peut-être plus dans le bon écosystème et que cet écosystème doit changer doit évoluer et c'est c'est là tout l'enjeu de la rencontre avec la nature c'est soit nous figer si on ne voulait pas la rencontrer nous figer dans des formes morbides d'une nature toujours de plus en plus alarmante de plus en plus enflammée de plus en plus pleine d'érosion pleine de parasites pleine de maladies ou une nature dans lesquelles il y ait plus de vie et ça ça va probablement nécessiter que nous changeons notre regard par rapport à la permanence des choses que nous sommes tous attachés à notre environnement à ce qui nous apportait à ce qui nous fait vivre mais que cet environnement là est probablement amené à évoluer et cette évolution là on a besoin de prophètes pour la dévoiler et c'est là la dimension prophétique de l'art d'utiliser votre regard votre coeur votre amour votre passion pour éclairer aussi ces nouveaux chemins de vie il n'appartient qu'à vous de faire que la vie est belle merci une autre une autre une autre oui 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 des questions des questions Nicole tu peux peut-être revenir ici tu t'es fait coincer par le banc merci du coup ma question c'était par rapport au labour s'il vous plaît écouter la question vous avez parlé de l'inutilité qui avait été constaté du labour quand vous parliez des vers de terre et je me demandais du coup si c'est quelque chose qu'on fait depuis aussi longtemps et qui est devenu comme vous disiez dogmatique c'est bien qu'au début on y a vu une raison ou une utilité et donc à partir de quoi c'est parti et comment ça se fait qu'aujourd'hui ce soit devenu à ce point inutile merci merci beaucoup pour cette question parce qu'elle est vraiment essentielle quand les premiers colons sont arrivés en Australie ils ont trouvé que la nature était très belle et les premiers colons c'était des bagnards et les gendarmes qui les accompagnaient et tout de suite ils ont commencé bien sûr à couper cette forêt très belle pour y construire leur maison y construire un port 40 ans après c'est devenu un immense port avec 400 bateaux il y avait 400 mouillages pour des grands bateaux qui allaient d'Angleterre jusqu'en Australie un port énorme et la ville est très vite devenue complètement pourrie et si on fait des choses à un moment donné c'est simplement parce que il y a une fonctionnalité dans ce que l'on fait et au début quand on a commencé à labourer le sol c'était avec les meilleures intentions du monde c'était donc les charrues étaient tirées par des bœufs dans les meilleurs cas par des chevaux les socs s'enfonçaient de 12 cm et donc en fait décaper l'herbe du sol ça crée un sol nu et il se trouve que dans les plantes que nous cultivons certes peut-être les cocticots mais le blé fait aussi partie de ces plantes originaires des déserts et donc ils ont besoin d'un sol nu pour se développer et donc ce sol nu a permis d'avoir de bonnes cultures et ensuite la nature étant suffisamment présente dans tous nos écosystèmes toute la vie du sol qui était produit finalement tous les petits animalcules sont produits par les forêts et migrent dans les zones qui sont à proximité tant que notre territoire était un vaste bocage plein de haies ça ne posait pas de gros problèmes c'est à partir du moment on a commencé à changer d'échelle et ça c'est ce qui a permis le pétrole l'énergie facile la mécanisation et donc pour la mécanisation on a commencé à couper les haies on a commencé à perdre à voir que les rendements dans le sol étaient plus suffisants donc on a approfondi le sol avec des labours à chaque fois de plus en plus profond pour se retrouver mais en 50 ans c'est un phénomène qui s'est fait quand même sur une à deux générations donc à titre individuel souvent on ne voit pas ce qui se passe mais en 50 ans il y a des gens qui ont vécu le début de l'industrialisation jusqu'à maintenant et donc on constate qu'en fait à l'échelle où on l'a fait on a appauvri le sol les érosions le fait que c'est la vie les champignons qui sont dans le sol qui font des trames qui maintiennent le sol vivant en fait et tout ça ça a disparu les engrais chimiques la chimie n'a pas amélioré les choses et puis l'habitude il faut faire comme ça fait que on ne se posait pas trop de questions moi quand j'ai commencé quand je faisais mes études d'ingénieur agronome c'était donc dans les années 80 on nous apprenait que le sol était un substrat on ne s'apprenait pas que le sol c'était un truc vivant il a fallu rencontrer des gens comme les bourguignons comme Marcel Boucher comme des gens qui pour moi m'ont mis les points sur les îles Marcel il m'a dit mais regarde ce que fait le ver de terre et pour le voir je suis assez thomiste j'ai besoin de voir pour croire et pour voir que finalement ça fonctionne bien et qu'on peut arriver à faire les choses sans mécanisation alors c'est pas faire les choses sans mécanisation parce qu'il y aurait dans le grand capital quelque chose je ne veux pas mettre ça sur le plan de la politique juste sur le plan du technique du pragmatisme et qu'aujourd'hui avec beaucoup moins d'énergie on est capable d'avoir de bien meilleure productivité de nos parcelles et c'est ça qui est un petit peu compliqué parce que la formation agricole aujourd'hui dans l'hélice agricole on forme des gens qui sont tu leur parles de mécanisation et de gasoil et ils sont contents tu vois la frange d'agriculteurs qui aiment bien parler qui voient dans les vers de terre dans les oiseaux dans les bestioles qui sont autour on voit que les oiseaux sont indispensables à l'évolution de nos écosystèmes mais certains voient encore ça comme une lubie d'écolos farfelus et en plus c'est en plus à Francisquin qu'ils racontent ça fait partie de la poésie du truc mais n'empêche que pragmatiquement techniquement aujourd'hui on a des itinéraires techniques que les producteurs peuvent expérimenter chez eux mais qui se résument finalement qu'à cette question est-ce que je suis prêt à faire avec la nature alors comme les gens ne sont pas nécessairement prêts on leur propose souvent des petits pas qui peuvent paraître insignifiants par rapport à tout ce qu'il y aurait à faire mais ces petits pas vous avez les petits pas tout petits pas quand un gamin apprend à marcher il fait son premier pas jamais on va l'engueuler parce que c'est pas un marathonien au contraire on s'en émerveille on s'en extasie on fait les photos ça se traîne tout de suite sur Facebook ou c'est trop zou voilà on est heureux d'assister au premier pas d'un enfant aujourd'hui nos agriculteurs même parmi les plus industriels il y en a quelques-uns qui font des pas qui peuvent nous paraître dérisoires par rapport à ce qu'ils ont à faire mais de reconnaître d'être capable de reconnaître que ces tout petits pas c'est leur premier pas voilà qu'ils se mettent sur un chemin et que on peut les critiquer parce qu'ils en font pas assez mais on peut aussi les encourager et les féliciter parce qu'ils ont fait ce premier pas comme un petit enfant qu'on encourage pour qu'ils continuent à explorer le monde je voulais juste faire écho à ce que vient de préciser Hervé j'ai peut-être deux points à souligner le premier c'est que alors tu parles des années 80 où vraiment là tout a basculé finalement et en Limousin une grande partie une grande partie des gens qui se disaient paysans paysannes paysans dont Marcel Del Pastre était en résistance par rapport à tout ce qui nous arrivait des autres régions c'est à dire l'élimination du bocage drainer les zones humides etc des gens qui n'avaient pas forcément fait d'études mais qui par par expérience et par amour de la terre et de la vie tout autour de cette terre et dedans savait il savait que c'était des graves erreurs moi j'ai un je me rappellerai toujours de ce vieux monsieur avec son béret qui avait pris sa retraite mais qui comme beaucoup gardait quelques vaches à la fois pour s'occuper à la fois parce que c'était sa vie je me souviens de ce matin où je je randonnais et puis je lui parlais souvent et je lui disais tout mon désarroi par rapport aux destructions du bocage en limousin et il me dit il me répond je n'en parle pas mon petit ils nous feront bouffer de la merde et ce qui est arrivé alors c'est vrai que c'est vrai que pendant longtemps le limousin a été une terre de résistance par rapport à toute cette destruction massive et donc jusque dans les années 98 2000 on avait encore une vraie force comment une vraie capacité à accueillir des innovations telles que peut les proposer Hervé parce que tout était là quoi les mares ce qu'on appelait encore les pêcheries les haies les fonds de près et évidemment avec ce ce respect de ces paysages nourriciers il y a les manières d'en parler et la la multiplicité des termes pour désigner une diversité de lieux paysans était considérable on avait la ribiera pour des des lieux très humides la cavalla pour les lieux très pierreux le coup d'air alors le coup d'air c'est pas un terme proprement limousin mais ça pouvait désigner soit un petit endroit communal soit l'endroit derrière la maison là où on mettait les fruitiers les cochons les volailles et les volailles venaient et les cochons venaient fumer les pommiers les noyer et donc permettre qu'ils soient nourriciers on avait toute une diversité de termes la loupitipra pour un petit pré humide la goyasse pour les endroits où la terre est amoureuse comme on dit chez nous qu'elle colle qu'elle colle aux sabots aux chaussures oui 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 toute une diversité de termes et aujourd'hui si on regarde si on écoute parler des agriculteurs ils ne désignent plus leur terre que comme la surface agricole utile ça c'est l'expression de la PAC et comme des des surfaces c'est à dire que la perception qu'ils vont avoir de ces lieux c'est une perception spatiale celle du physicien abstraite des réalités vivantes et sensibles et concrètes donc ça c'est très très grave et donc ça c'était la première chose donc c'est un hommage finalement à cette intelligence pas forcément toujours théorique ou théorisée mais une vraie intelligence de beaucoup de paysannes et paysans limousins mais bon dont les enfants se font un plaisir en sortant des lycées agricoles de faire venir le bulle et la pelleteuse pour reprendre la ferme de papa net vous voyez ce que je veux dire et donc là on est à un point de bascule en limousin dans ce design des paysages nourriciers un point de bascule et de tiraillement et de guerre entre une agriculture industrielle qui détruit de plus en plus le limousin et puis beaucoup de personnes y compris de l'extérieur qui viennent pour créer l'inverse créer des choses dont parlait Hervé et la deuxième chose le ver de terre alors les symboles ils sont toujours récupérés récupérés par entre autres l'industrie mondialisée toujours récupérés donc on a les vers de terre et on a les abeilles et on a le terme agroécologie ce terme là en un seul mot il désigne les propositions d'Hervé c'est toute cette complexité de la vie du sol des haies de tout une agroécologie paysanne qui est donc façonnée designée dans un contre-design par rapport au design industriel où on fait et où on pense en même temps en co-énonciation avec la terre un design anti-conventionnel exactement exactement mais l'agroécologie en deux termes avec un trait d'union c'est le terme qui est repris alors voilà en limousin il y a une association qui s'est créée et qui est très fière de montrer qu'elle fait de l'agroécologie et je vais vous expliquer l'agroécologie qu'ils font ils font de l'agroécologie parce qu'ils font du non-labour donc on ne laboure plus super et puis parce qu'ils mettent une ruche le symbole de l'agroécologie c'est quand même l'abeille si les ruches si les essais meurent c'est pas grave on en rachète ça fait marcher le business mais que font-ils et bien l'hiver dernier une personne parmi ces agriculteurs-là a semé des fèves un beau couvert végétal avant elle a bien glyphosaté il fallait faire place nette elle a semé ses fèves et au printemps elle a mis du round-up elle a grillé toutes les fèves alors dans mon trajet pour venir à la fac je passais à côté alors les premiers jours j'ai dit à mes garçons mais c'est la gelée qui les a roussies comme ça ils me disent c'est bizarre il a quand même pas mis du round-up il est quand même pas taré comme ça et puis les jours suivants les fèves se sont mises à faire triste mine à griller elles sont devenues toutes noires voilà donc son beau couvert végétal semé après avoir tué toute la vie du sol et bien il l'a grillé au round-up alors je ne vais pas demander pourquoi voilà je n'avais même pas envie de lui demander pourquoi mais c'est ce qu'ils appellent de l'agroécologie tout simplement parce qu'il y a le nom la bourre alors pourquoi je dis ça parce qu'il faut toujours se méfier de la simplification des pensées et de la récupération tout c'est il y a des symboles comme ça le nom la bourre les abeilles les vers de terre c'est aujourd'hui récupéré par des des industries chimico mécanico agricoles pour verdir leur image je suis là oui et je vous remercie beaucoup en fait pour cette conférence moi personnellement j'ai appris plein de choses aujourd'hui et je suis content d'être là et j'ai une question mais franchement je n'attendais pas vraiment à une réponse c'est juste quelque chose qui me passe par la tête mais c'est plutôt à Nicole et tout à l'heure en parlant d'agriculture et de l'élevage vous avez évoqué de faire l'agriculture et l'élevage avec le vivant au lieu de l'exclure ou le dominer oui ou les deux oui et ma question je me pose une question je me suis dit quand on possède un terrain on décide de cultiver qu'est-ce qu'on veut tout ce qu'on veut ou on possède un enclos on met des animaux des trucs comme ça on possède des animaux qui soient pour l'agriculture ou des animaux domestiques est-ce que c'est pas déjà une forme de domination de l'humain sur le vivant donc c'est c'est juste une réflexion donc voilà c'était ça mais merci beaucoup pour votre question parce que on voit bien aujourd'hui avec tout le mouvement vegan que que cette question se pose et elle est justifiée quelque part est-ce que domestiquer des plantes domestiquer des animaux ça n'est pas une forme de domination de quel droit l'être humain ou l'être humaine peuvent-ils faire ça alors je dirais que c'est important qu'on sorte d'une pensée binaire et quand on côtoie des paysannes paysans on se rend compte qu'ils peuvent domestiquer des plantes des animaux en ayant un vrai amour pour eux ainsi que pour les plantes et les animaux spontanés mais ils peuvent le faire aussi d'une façon très dominatrice donc je dirais que c'est pas la domestication c'est pas tant la domestication qui pose question que la manière dont elle est menée voilà et alors je repense à Marcel Del Pastre mais on en connait plein de personnes qui vont donner un nom précieux à un nom à chaque vache ou à chaque veau et qui vont les traiter comme un alter ego et qui vont les accompagner jusqu'à la mise à mort par respect et on a en parlant de design en creuse il y a un syndicat agricole qui est dont le fondement est vraiment de faire avec le vivant et pas contre c'est la confédération paysanne ils ont comment réfléchi avec un architecte et puis d'autres personnes à un design d'abattoir alors il n'appelle pas l'abattoir c'est le pôle viande à côté de Guéret en creuse qui finalement est plus une maison qui accueille dans le respect de l'animal et qui permet que la paysanne ou le paysan accompagne jusqu'à la mise à mort de façon très respectueuse son animal et donc là c'est complètement à l'opposé de ces abattoirs où on considère que les bestiaux sont sont juste des objets moi je me souviens j'ai été frappée un jour c'était un mois d'août il y a quelques années je me rendais à un colloque en Ariège et voilà on s'est arrêté sur une aire d'autoroute et on entendait gueuler et on a vu des grands camions qui transportaient des ports alors pour nous j'étais avec mon mari et mes enfants et on a été ahuris parce que finalement c'était pas des ports c'était des monstres c'était même plus des animaux quoi et ils étaient tous entassés c'était la canicule c'était pas l'été dernier c'était la canicule le chauffeur les a laissés une bonne partie enfin comment au moins deux heures il était pas reparti quand nous nous sommes partis sur l'air d'autoroute en pleine chaleur pas d'ombre dans ce camion là et ils hurlaient ils étaient tous les uns sur les autres alors qu'est-ce qu'on fait dans ce mouvement de comment d'horreur et bien on leur tu me diras si je me trompe Erdé mais je crois qu'on leur enlève les dents pour qu'ils se mordent pas les cochons industriels ils vont même jusqu'à leur couper la queue pour pas qu'ils se qui jouent avec les queues des autres qui se les mordent parce que voilà alors vous voyez bien qu'entre ça et puis une agriculture paysanne où on va prendre soin c'est la théorie du care en anglais c'est A-R-E le soin porté comme l'infirmier peut porter du soin à quelqu'un ou un parent à un bébé entre ça ces tableaux d'horreur dans la domestication et puis un élevage où finalement des paysannes et paysans vont prendre d'abord soin de leurs animaux avant de prendre soin d'eux vérifier qu'ils aient suffisamment de place qu'ils ont assez à manger qu'ils ont à boire qu'ils soient avec leur maman quand ils sont petits etc il y a vraiment une diversité de degrés donc ça j'insiste on est capable on est capable en tant qu'être humain de composer avec le vivant y compris dans des relations domestiques de façon très digne et en concrécence c'est à dire dans le croître avec alors évidemment vous allez me dire ouais mais si à la fin on le tue pour manger c'est quand même pas sympa alors c'est vrai sauf que les plantes sont aussi des êtres vivants quand on coupe une salade on tue un être vivant donc je dirais que la question c'est pas tant qu'on soit obligé de tuer pour se nourrir c'est comment on a fait pousser cette nourriture dans quelle quantité on va la manger avec quelle relation et dans quelle ambiance qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on laisse derrière nous comme trace des paysages dévastés lunaires comme nous a montré Hervé avec toute cette eau y compris ici cette agriculture industrielle mondialisée qui est chez nous en limousin et bien à chaque fois qu'il y a beaucoup qu'il y a de fortes pluies vous regardez la Vienne et bien la Vienne est marron c'est de la terre mais dans cette terre il y a aussi tous les pesticides donc on tue on tue l'eau on tue la vie de l'eau on se tue parce qu'on la consomme cette eau même si elle est traitée les pesticides il en reste moi sur ma commune j'habite dans les monts de Blon commune rurale et bien la source qui nous alimente alors dans les analyses sanitaires de l'eau tous les pesticides ne sont pas recherchés le glyphosate n'est pas recherché et pour cause mais il y a un métaclore c'est un poison et bien la norme est largement dépassée alors quand c'est comme ça et bien l'agence je ne sais plus comment l'ARS là dit à la commune il faut faire quelque chose faire quelque chose qu'est-ce qu'ils peuvent faire et bien ils font venir l'eau de Limoges à 30 km pour mélanger mais vous voyez bien que ça ne résout pas le problème donc quand même ce qui est important oui monsieur Hervé il y a d'autres questions c'est pour ça ah pardon oui mais pour conclure sur ça vous vous à l'école d'art euh on va vous charger aujourd'hui mais vous avez cette responsabilité de faire changer aussi les pratiques en art au lieu de passer ces journées à faire avec des matériaux hyper chimiques pour faire parfois des choses uniquement décoratives et bien revenons à la base à l'essentiel à des choses qui vont faire qu'on va croître dans notre sensibilité dans nos goûts esthétiques dans nos manières de nous nourrir dans nos manières de vivre et d'habiter avec le vivant et la terre vous avez cette responsabilité si vous ne le faites pas c'est trop tard des paysages nourriciers l'école d'art peut être fondatrice de paysages nourriciers à sa façon avec des paysans la culture culturelle c'est à dire les manières de travailler la terre ne doivent plus être séparés des cultures culturelles et artistiques fini merci pour vos belles présentations et merci vous m'avez donné une vision par rapport à l'agriculture et la nature merci beaucoup en fait je crois que c'est un peu hors de chose si je me permets de faire une petite remarque monsieur Corbe vous avez dit que toutes les choses bizarres étranges viennent de la Chine et en fait même si je ne suis pas chinoise ça m'a blessé parce que en fait comment dire oui il voulait dire l'inverse il n'était pas d'accord avec ça d'accord oui c'est ça donc si je me permets de parler ajouter un petit peu par rapport à ça je crois que ça peut être un peu dur ça peut être un peu oui m'interpréter pour quelques gens surtout déjà étranges étrangers moi je ne sais pas trop pourquoi ces mots sont tous pareils comme étranges et étrangers donc voilà je voulais noter je voulais remarquer ce point là merci merci beaucoup pour cette réflexion effectivement on sent aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui doivent évoluer dans nos langages dans nos façons d'être que c'est quelquefois un petit peu commode de 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 un faut-il un bouc émissaire qui est donc jamais une bonne solution et dans dans ce que l'on vit aujourd'hui aussi dans les débats qu'on a en France sur le 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 transgenre la 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 que l'on parle on a on a on a plein plein de choses à revoir et merci beaucoup merci beaucoup de nous de nous le rappeler il n'en reste pas moins que vous l'avez utilisé de manière justement décalée que vous dénonciez justement cette unique visée oui oui donc voilà je voudrais quand même dire à soi qu'il y a eu une compréhension qui était à côté de l'intention mais vraiment voilà qui vient d'une compréhension de oui mais du coup on peut pas en faire une généralité je me permets quand même de replacer ce point mais enfin il y a une vraie douleur à la base et c'est cette douleur qu'il faut reconnaître d'autant plus que pour ma part en fait c'est parce que j'ai rencontré des asiatiques et notamment des taoïstes qui m'ont aussi ouvert à une autre compréhension du monde qu'aujourd'hui je suis arrivé là où j'en suis et que dans les cultures asiatiques il y a des choses excessivement précieuses dont il est bon chacun d'entre nous de se rapprocher et de découvrir applaudissements qui m'ont